Fabre-Nicolas Jeffra, de son nom complet Guillaume Fabre-Nicolas Jeffra, né le 23 septembre 1806 à Ansavo et décède le 31 décembre 1878 à Kingston en Jamaïque. Il est un nom militaire et politique haïtien qui fut président à vie de 1859 jusqu'à sa déposition en 1867. Il quitte le collège de la ville d'Ekkaï en 1821 et s'enrôle dans l'armée. Quand le général Riviera engage une rébellion contre le dictateur Bouaï en 1843, il le rejoint et enroumet le lieutenant-colonel. Après ce triomphe militaire sur les troupes de Bouaï dans la ville de Jérémie, il est élevé au grade de général de brigade en 1844. Le nouveau président à vie, Jean-Baptiste Richer, craint la popularité de Jeffra et le fait arrêter pour essayer de le traduire en justice. Mais la cour militaire la quitte faute de preuve. Après ses succès militaires lors des expéditions militaires sur la République dominicaine, il est titré Duc de Tabard. Mis aux arrêts après avoir été menacé d'arrestation par l'ampleur suite à sa dissociation du régime, il s'échappe et organise une révolution qui conduit à la chute de l'Empire le 15 janvier 1859 et se fie lieu président à vie. En 1849, le président tenta pour la première fois de négocier avec la République dominicaine alors sous le régime de Pedro Santana. Malheureusement, en mars 1861, Santana signa un traité avec l'Espagnan qui a abouti à l'établissement de protectorat espagnol sur le pays, ce qui a rendu les autorités haïtiennes inquiètes quant à la possibilité de rétablir le pouvoir européen à leur frontière. En juillet 1861, l'Espagne lança un ultimatum à Haïti pour sa participation et son soutien au rebelle dominicaine. À la fin, Geoffrey a dû accepter d'abandonner toute intervention sur le territoire dominicaine. Après la guerre de secession aux USA, Haïti fi reconnu diplomatiquement par ce dernier pour sa participation à la guerre contre la confédérée. Dès le 8e mois de la présidence de Geoffrey, l'ex-ministre de l'Intérieur de Faustem 1er, guerrier prophète, a commencé à exposer son plan pour le renverser. Heureusement pour Geoffrey, il fit arrêté et exilé par ses espions. En septembre 1859, Cora Manville-Blancfort, la fille de Geoffrey, fut assassinée par Timo Léon-Vanon. En 1861, le général Legault a tenté de reprendre le stock des armes, mais il a été arrêté par les forces gouvernementales. En 1862, Étienne Salomon tenta de rallier la communauté rurale à lui contre Geoffrey, mais il fut tué par Bâle. En 1863, Aimé Legault rassemble des troupes pour renverser Geoffrey, mais ses troupes le trahissent et il est abattu. En 1864, la communauté d'élite de Port-au-Prince tenta de prendre en charge le stock des armes, mais les conspirateurs ont ensuite été poursuivis et condamnés à une peine de prison. En 1867, certains lieutenants de Geoffrey le trahir et tentèrent de l'assassiner à l'intérieur du palais national, ce qui échoua. Devant ces différentes tentatives de coup d'état, Geoffrey est contraint de réagir par l'enforce, renforçant ainsi son pouvoir personnel et sa mémise sur le pays. En 1865, le général Sylvain Salonave entrepris sa prise de contrôle du Nord et de l'artibonite. Le 15 mai, Geoffrey et ses troupes se sont affrontés aux troupes de Salonave. Après avoir reçu l'aide de la marine britannique, Geoffrey a pu rétablir l'ordre et Salonave fut exilé. Mais, vers 1867, la tension ne cesse de monter dans le pays, tandis que les partisans de Salonave réclament son retour et menacent de perpétrer un coup d'état. En mars 1867, Geoffrey accepte de quitter le pouvoir. La constitution est alors suspendue et un gouvernement provisoire dirigé par le général Nistatussager se met en place. Geoffrey demeure en exil et meurt en Jamaïque en 1878. Geoffrey part en exil à Kingston en Jamaïque après l'adoption de la constitution républicaine de 1867 qui abolit la présidence à vie et permet à Salonave de devenir président de la république pour un mandat de 4 ans. C'est la troisième république.